bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien alors il faut que je vous dise que j'ai été un peu patraque ces derniers temps c'est depuis en fait que je travaille avec les enfants je n'ai jamais chopé autant de virus que cette année voilà donc bon shit et donc je vais aller voir le médecin pour qu'il me donne des antibiotiques puisque ça s'est aggravé voilà bon donc tout simplement pour vous expliquer pourquoi j'ai fait moins de vidéos je ne peux pas faire de vidéos quand je suis malade là je tout saute encore un peu mais je vous dis je vais aller chez le médecin tout à l'heure pour régler définitivement le problème bon alors j'espère que vous vous allez bien petit retour rapide sur les prévisions du mois d'avril j'avais pour aller regarder si vous voulez tromperie par rapport à table union amour pour parler donc j'avais dit qu'il y aurait certainement la bornette qui allait faire des réunions avec les syndicats les les autres personnes politiques députés ministres ou j'en sais rien et que ça n'aboutira rien puisque on avait tromperie bon bah oui effectivement ça n'a abouti ça n'a abouti à rien et de toute façon ils ne changeront à rien à cette fameuse loi retraite c'est passé c'est passé pour eux c'est fini je crois pas franchement qu'il y aura des changements à ce niveau là après il est possible que par la suite il y a des événements différents extérieurs indépendants qui font que cette loi ne pourra pas s'appliquer mais par rapport aux décisions politiques je ne pense pas qu'il y aura changement alors ensuite j'avais aussi on mettait la nature à l'honneur mais il y avait des histoires de démons et de sorcellerie bon ça c'est des questions écologiques alors j'ai entendu dire qu'il allait y avoir le passe carbone bon nous ici on n'en entend pas trop parler mais il faut pas se faire faut pas s'inquiéter ça viendra aussi il y avait aussi les découvertes d'une femme intelligente mais j'avais aussi les questions de manipulation je vous ai dit ce que je pensais par rapport à madame alexandra je sais que je me suis fait pas mal incendie dans les commentaires tant pis ça ne m'empêchera pas de dire ce que je vois ce que je sens et ce que je sais parce que je fais aussi mes recherches de mon côté et je vous encourage à le faire soit on dit la vérité soit on se tait on peut pas changer les choses avec des demi vérité qui sont en fait des demi mensonges et j'affirme je confirme et j'assume complètement ce que je vous dis les trucs de rna vous remettre dans le bon sens c'est pas la chose dont il faut parler ce n'est pas ça du tout après moi tant pis s'il y en a qui veulent se désengager tout est désaponés ben je ne vous retiens pas je suis là pour vous éclairer dans la mesure de mes moyens et quand j'ai des informations dont je suis sûr à 100% je vous le dis et là je vous dis que ce n'est pas le problème avec le problème il est bien 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 plus profond et plus grave voilà donc faites vos recherches il y a tout ce qu'il faut sur les chaînes alternatives et ça c'était dans une de mes vieilles vidéos je vous avais dit que la vérité ressortirait non pas par les médias mainstream jamais mais par les petits médias alternatifs et évidemment par les gens qui poste sur les réseaux alors les réseaux sociaux oui mais les réseaux sociaux qui sont un peu comme odyssée voyez ou ou twitch enfin voire crowbunker une encore d'autres un ditch tv tout donc cela oui on a beaucoup plus de possibilités de s'exprimer et c'est là que vous ferez vos découvertes alors ensuite j'avais une femme blonde qui devait faire une une coupure essayer de couper quelque chose je pense que j'ai sorti alors pas trop détaillé c'est vrai je pense que j'ai sorti madame virginie joron qui se bat actuellement contre le projet de l'olympique de marseille de la santé vous voyez vous savez de quoi je parle un projet dont je vais revenir là dessus dans deux minutes très important et elle essaie de couper donc elle essaie de couper court à ce projet ensuite j'avais de la triche au niveau de l'alimentation oui bah oui on sait ce qu'ils mettent maintenant dans les poissons et puis dans les poulets voilà la pique d'accord le décès par rapport femmes rousses me semble je crois que c'était ce que j'avais sorti ou là j'ai rien vu de spécial bon et puis j'avais parlé aussi d'incendie oui il y en a eu un à marseille effectivement très important les enfants en danger étaient ressortis bon bah écoutez c'est toujours d'actualité on va pas refaire le sujet avec tout ce qui est de cette couleur là n'est ce pas qui est extrêmement grave et c'est quand même incroyable que les gens ne descendent pas dans la rue pour ça parce que s'il ya un truc dans lequel il faut se bouger le popotin c'est ça mais vraiment c'est toujours pareil en fait franchement j'ai l'impression que le cuit de la population diminue c'est malheureux enfin bon ouais je suis remontée bon alors il y avait aussi des histoires de carburant bon ok on sait ce qui se passe avec l'eau et des projets avec des oeufs ah bah oui maintenant j'ai compris alors vous parlez qu'il y ait une loi qui est parti qui est passée par dans france qui est interdit d'avoir un poulailler alors je sais qu'il ya des règles très strictes très définies par rapport par rapport au fait que l'on veuille installer un poulailler des normes de par rapport à la surface au bruit enfin bref à tout ce qui est sanitaire ce qui est tout à fait correct mais si c'est vraiment interdit purement et simplement ça ça c'est pas normal ça c'est pas normal donc là ils veulent vraiment empêcher les gens d'aller vers l'autonomie bon voilà un petit résumé rapide c'est ce dont je me souviens donc il n'y avait rien de transcendant et c'est vrai qu'il n'y a rien eu de spécial puisque la la manifestation du 1er mai elle a été extrêmement violente et sanglante et donc elle était au mois de mai pas au mois d'avril donc je n'avais rien sorti ce niveau là alors justement par rapport à l'olympique de marseille de la santé on va voir si ça sort parce que c'est là qu'il faudrait que les gens sortent dans la rue or ils ne le font pas je vous ai fait deux vidéos sur les techniques de manipulation malheureusement elles ont pas été très bien accueillis je sais pas pourquoi pourtant j'essaie de faire partager mon expérience afin de comprendre plutôt de vous faire comprendre comment est ce qu'on peut agir sur la psychologie humaine avec des techniques qui ont fait leur preuve et qui sont de bandleurs qui est un génie qui vous qui vous détruite qui vous pardon qui vous enlève voilà qui vous enlève qui vous détruit je voulais dire non qui vous enlève une phobie en 30 secondes top chrono donc si vous avez une grosse 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 phobie mais vraiment le truc vous vous êtes mort de trouille et bien lui en 30 secondes avec une technique d'hypnose hop il vous l'enlève il ya des vidéos à ce sujet bref donc les techniques que j'ai apprises ont été à la base créé découverte par richard bandler et john grinder bon après il y en a encore eu d'autres et ce sont des techniques que moi j'ai apprises et que je vous donne quelques petits principes pour vous aider à comprendre ce qui se passe parce que il me semble que c'est la vérité qui libère et c'est pas le mensonge ou les demi vérité voilà donc quand on comprend que tout ce qui se passe actuellement au niveau des manifs c'est pareil c'est la première technique c'est la technique de la dissimulation si vous voulez celle que j'ai appelé un peu la technique du magicien non pardon c'était la deuxième vidéo celle c'est la première c'est la confusion non c'est la deuxième au niveau de la technique du magicien on met le spot lumineux sur un coin de la scène et puis eh bien là où c'est pas éclairé c'est là que les choses se passent c'est exactement ce qui est en train de se faire actuellement avec les manifs et les gens n'ont pas compris qu'est ce que vous voulez je vous dis c'est pas ça qui va changer les choses bon ok j'arrête mon blabla je suis désolé mais il est vraiment 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 important de comprendre ce qui se passe parce que sinon on n'aura pas de solution alors j'ai fini mon blabla j'ai offert les prévisions du mois de mai vous voyez mon énergie remonte en bas oui ça fait depuis quand même presque dix jours fait la dernière vidéo que je suis en train de ramer au niveau santé ça s'améliore mais comme je vous dis maintenant c'est devenu bactérien donc j'avais le médecin pardon alors qu'est-ce qui va se passer au mois de mai en france alors il ya 4 qui s'est plus ou moins retourné les changements d'accord bon ouais il va y avoir des changements alors la france mais je vais quand même laisser la porte ouverte s'il ya des événements importants et 30 à l'étranger qui interviennent sur la france parce que je n'arrive pas forcément à vous voyez à zoomer c'est très difficile j'essaie un mais bon alors sur la france et les événements qui impacteront la france alors épreuve traversée il ya des heures ça va pas vous plaît ce que je vais vous dire ça c'est l'elysée alors épreuve traversée pour l'elysée d'avis c'est bien possible sous la 15 ou bon bah oui d'ailleurs on fera un petit tirage après sur monsieur machin je sais pas comment l'appeler monsieur calicula ouais ouais je vous mettrais en titre de vidéo le 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 dicton qui accompagnait cet empereur c'était qu'importe qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne mais ça lui va tellement bien tellement bien je peux pas me trouver bon alors m'a dit m'a dit m'a dit calme toi ouais sur monter voilà je suis remonté sur monter parce que ça n'avance pas on avance pas on avance pas c'est ça qui m'embête alors le mois de mai bon ben on va faire très on va faire 3 3 quart tiens le mois de mai ça fait trois lettres bon on va faire les coulées tout le plus important puis évidemment je vais vous rajouter le béline le béline je vais vous rajouter peut-être le jeu de haut je verrai bon alors un cadeau quelque chose de conciliation alors la lune il faut savoir qu'au mois de mai c'est demain en fait le 5 mai il ya une éclipse qui n'est pas bonne du tout va toute façon toutes celles depuis des années déjà elles sont toutes mauvaises mais celle là elle est vraiment pas elle est vraiment vraiment pas bonne je vais voir s'il ya des choses qui ressortent et qui correspondent à ce que je vois en astrologie je sais qu'il ya des gens qui me suivent en astrologie je fais au compte gouttes en astrologie parce que si je commence à tout dire soit je vais me faire censurer soit je vais me faire trucider je sais pas donc je donne au compte gouttes j'en ai déjà dit quand même beaucoup dans l'horoscope 2023 et pour l'instant ça correspond bon alors je me jette pas des fleurs mais on voit pas tout non plus mais pour l'instant c'est vraiment ça alors qu'est ce qu'on a comme cadeau là sur l'été un cadeau sur l'été sur l'été c'est à partir du 22 juin ouais enfin probablement c'est chez le mois de mai alors peut-être quelque chose annoncée au mois de mai qui aura lieu au mois de juin enfin en tout cas le début de l'été je pensais aux fameuses soignants réintégrés alors pareil je me suis fait encore allumer dans les commentaires de temps en temps parce que j'avais dit que mon tirage avait avait fonctionné le dernier sur les trois que j'ai fait un sur la réintégration des soignants les deux premiers montraient non un non et le troisième montrait un oui donc la situation changé et je vous ai dit bah si ils vont le faire ils vont le faire mais ce sera pas de leur fête à eux de leur initiative à eux ce sera à cause de l'intervention extérieure ça a été en fait la haute autorité de santé voilà donc ils vont la suivre et donc je m'étais fait allumer dans les dans les commentaires parce qu'on m'avait dit bah non c'est toujours passé j'ai dit bah ça va se faire voilà à mon je pense que c'est ça alors ici bonne nouvelle par rapport à une conciliation alors ça peut être la même chose on va voir et là c'est bizarre parce que parce que justement je vous parlais des clips en disant qu'il y avait des choses mauvaises en préparation et là il me dit effectivement le pendule c'est l'intuition moi c'est l'ésotérisme le pressentiment effectivement ça va dans le sens de ce que je présentais je pense on va on y va doucement je vais pas vous perdre entre temps non plus alors qu'est ce qui se prépare ici est ce que c'est la même chose un cadeau et une conciliation avec une bonne nouvelle et là cette fameuse éclipse parce que pour moi c'est ça ça doit être cette fameuse éclipse alors un défi la violence alors bonne nouvelle mais j'ai la violence ça va pas tellement ensemble l'art on aura après celle là je vais pas me déconcentrer alors on va regarder ici qu'est ce que c'est un cadeau qui va être donné bon on va continuer avec le grand tourac donc à faire la défense alors un cadeau qui va être donné à mon avis sur les thèmes dont on va parler au mois de mai par rapport à quelque chose de nouveau et par rapport à des choses que l'on observe va regarder avec le béline si on peut savoir un peu plus les questions de défense ou d'observation qu'est ce que ça peut être alors qu'est ce que c'est que ça un cadeau un cadeau une aide un cadeau une aide oui alors ça va dans le sens d'une aide effectivement ça va dans la chance d'une aide alors est ce que ça pourrait être une aide pour certaines personnes moi j'ai pas sûr que ce soit ça c'est autre chose à mon avis c'est bloqué je vois pour l'instant je vois pas à penser amitié oui mais c'est quoi la tour la défense observatoire la renommée il ya quelque chose qui arrive qui est une aide un cadeau je ne sais pas ce que c'est me le dit pas j'ai une mouche qui est rentrée dans la pièce ça m'énerve alors qu'est ce que c'est et c'est par rapport à une demande c'est par rapport à quelque chose que les gens veulent une demande qui jusque là a été refusé ça pourrait être les ça pourrait être les soignants ah bah oui puisqu'ils étaient en observation ouais ça peut être ça suspendu ouais ça peut être ça ça peut être ça effectivement ouais ça peut être ça bon moi je dirais que la première colonne effectivement c'est le cadeau alors quand on dit cadeau je pensais vraiment la réintégration des soignants pour le peu qui reste qui s'est pas orienté alors le cadeau il est possible qu'ils aient des émoluments donc rattrapage de salaire oui ça peut être ça je pense parce que ça c'est aussi les gens qui sont dans le dénuement qui sont marques sont malades éventuellement dont et dont on prend soin quand c'est amitié ou bah oui là eu la haute autorité de santé qui est passé par là donc ça va serre avec retard je pense que c'est ça et ça va vraiment être annoncé au mois de mai après le je me dis mes sciences ouais vous voyez et donc là la tour c'est en fait on les a mis à part d'accord je comprends donc les gens qui ont qui en fait qui sont pardon qui ont été qui ont relevé le défi de ne pas suivre les consignes en gros c'est ça et donc que l'on a mis à l'écart ok bon mais donc ils vont être réintégrés avec à mon avis des cadeaux à la clé d'accord donc je pense qu'on va en parler au mois de mai que ce sera sur l'été mais là on me dit attention les sciences parce qu'on va apprendre autre chose ou en tout cas il ya des choses qui sont en préparation alors pour moi ça le mettre l'éducateur c'est plus enfin plutôt les instructions ça fait plutôt les instructions ils sont en train de plancher sur autre chose et c'est caché donc ça veut dire que c'est un cadeau qui va être fait mais par la suite il y aura autre chose alors la deuxième colonne qu'elle a d'être assez compliqué alors violence et protection souplesse conciliation bonne nouvelle violence et protection protection par rapport à une violence et ce serait une bonne nouvelle on va regarder ce que c'est le ben entier on va prendre le aura voilà bon j'ai déjà mélangé je remélange pas est ce que ce serait des lois contre la violence se protéger 1 alors il ya des choses concernant les foyers que l'on regarde que l'on espionne c'est à dire par rapport à un choix encore un cadeau on va décidément il va y en avoir des cadeaux alors ça pourrait expliquer pourquoi j'ai bonne nouvelle alors protection donc bonne nouvelle qui va est annoncée mais il ya des fourches donc ça c'est quand même la violence protection par rapport à la violence ça concerne les maisons je vois pas ce que c'est là et on a quelque chose que l'on coupe alors attendez c'est compliqué une bonne nouvelle et une consultation de conciliation une bonne nouvelle protection par rapport à la violence moi je me demande si s'il n'est pas y avoir un truc d'identité la identité numérique qui peut nous être apportée comme un cadeau parce que j'ai quand même la carte de l'observation et d'espionner ou observer ou alors c'est peut-être les questions des réseaux sociaux la surveillance c'est il ya quelque chose qui m'embête moi c'est quand même l'observation donc on va voir ce que c'est et ça va nous être apporté comme c'était comme étant un cadeau ou un avantage avec une coupure voyez protection de la violence mais en fait c'est ouais ça peut être les réseaux sociaux je pense qu'il va y avoir une surveillance au niveau des réseaux sociaux ça va nous être apporté évidemment comme quelque chose qui apporterait davantage de souplesse à la comme une bonne nouvelle ça va nous être apporté comme un cadeau donc 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 que attention à ça et toujours protection contre les violences ouais alors ça pourrait être ça pourrait arriver arriver en mai pardon ça pourrait arriver en mai d'ici là dire oui donc des plutôt des choses concernant les réseaux sociaux qui risquent d'être surveillés avec des limitations par rapport aux haters comme on dit par exemple aux trolls ou voir tout simplement par rapport aux personnes ça serait plus embêtant qui n'auraient simplement une une opinion différente de la bien paix enfance gouvernementale voilà c'est bien dit donc là il ya un truc alors ici il ya des choses par rapport au pain alors maintenant c'est bien pour moi ça peut être la nourriture mais ça peut être aussi les questions différentes alors amitié qui se développe qu'est ce que c'est que cette éclipse qu'est ce qu'elle veut nous dire la intrusion refus les ennuis bon ben ça a un petit devoir et bête bien le mois de mai en ça ça va être visé à limiter les rassemblements le développement de rassemblement entre amis ou des gens qui refusent bon alors l'autre je vous ai pas fait de vidéo sur les 100 jours il y en a eu plein de collègues qui en ont fait un ces fameux 100 jours on peut partir du principe que pendant donc environ trois mois il va être très très actif le monsieur et qui va nous mettre au point effectivement des mesures pour limiter les rassemblements ici moi c'est ce que je vois limiter les donc les rassemblements les manifestations et ici pour limiter la liberté d'expression c'est ce que je vois là on a encore une fois la réintégration des soins qui ressortent et qui sera sans doute effectif au mois de juin enfin d'après ce que je vois mais il ya quelque chose attention me dit le jeu prudence il ya des choses qui ne seront pas dites qui vont être en préparation qui sont encore cachés et qui concerne le domaine médical pour pouvoir faire un jeu donc j'ai poussé tout mon bazar je rangerai plus tard je suis allé regarder éventuellement d'un car avec le digne actu longtemps qu'on n'a pas pris voilà bon c'est les trois trucs que je vois après pour cibler pour zoom et certains domaines spécifiques notamment du cher caligula je ferai une vidéo séparée voilà ah oui quelque chose que je voulais vous dire aussi que j'ai beaucoup de pertes d'abonnement alors je sais pas c'est volontaire ou pas donc si vous voulez rester sur ma chaîne bas je vous conseille de vous de vérifier que vous êtes bien abonnés parce que je pense que je dérange c'est bon signe c'est bon signe bon bah c'est un signe un signe il faut que je continue alors ce le mois de mai alors qu'est ce qu'on a il exotique à bord va entendre on va ré entendre parler de monsieur geoffrey certainement échec pourquoi échec il ya beaucoup en dessous je sais pas il ya un échec par rapport à l'île exotique bon bah la fameuse liste la fameuse liste des gens qui sont allés faire un petit tour par là sur la fameuse il on l'aura jamais ou est ce qu'on va finir par la voir vous avez remarqué comme à chaque fois on nous promet des trucs et ça sort jamais hein justement donc la fameuse liste noire de madame café ou de monsieur geoffrey ou la pas avec les scandales qui devaient sortir on les a pas eu le truc de de joe pas de joe pardon de fils de joe le monsieur chasseur en anglais avec tout c'était quoi marco polo c'est pas sorti ce n'est pas sorti le scandale qui est fait être monstrueux bah y'a rien pouf les histoires de de madame hillary avec le scandale pizza pizza gates là vous savez les trucs avec les enfants là dans un truc de pizza et en fait il ya un trafic d'enfants derrière y'a rien pourtant il y avait des preuves y'a rien y'a rien ça disparaît c'est incroyable le nombre de trucs qu'on nous on nous dit ouais ça va exploser ouais ça va il va y avoir des arrestations pierre qui se passe même pour monsieur bill avec les lunettes il ya scandale monstrueux concernant la polio en afrique parce que là bas en fait il a il a fait des petites pic pic à la contre la polio qu'est ce qui s'est passé dans fait il arrête réactivé la maladie là bas alors qu'elle avait disparu et bien grâce à ces trucs elle a été réactivé et maintenant qu'est ce qu'ils font pour combattre la maladie je vous donne en mille à votre avis bah ouais ils font une campagne une campagne du pic pic c'est incroyable et on laisse faire on laisse faire pareil pour le scandale avec l'eau 1 oui c'est un scandale mais est-ce que ça les empêche de continuer banon non c'est normal donc moi je sais pas mais ce truc à des causes je parle même pas de celle des enfants il ya des causes pour lesquelles et bien il faudrait vraiment se mobiliser alors ok alors pour la france ou en tout cas qui agirait sur la france au niveau des événements alors des femmes qui combattent bon ça c'est une bonne chose ah ça c'est moins bon et un bon rang ça c'est armes chimiques bactériologiques ça alors les femmes qui combattent pour quelle cause non alors les femmes qui combattent elles ont des difficultés on va dire ça comme ça alors dans quel domaine elles combattent pour la liberté ah oui donc les femmes vont se mobiliser pour la paix et la liberté mais à mon avis ils n'arriveront pas à faire entendre leur voix alors est ce que c'est la paix par rapport à la guerre ou un petit peu 20 oui parce que j'ai tempête élément bon bah écoutez on va avoir une mobilisation féminine on va dire ça comme ça pour la paix ok pour une action de paix ou de liberté mais elle ne vaut pas avoir bien de gain de cause ici on a les questions d'armes chimiques alors des gens d'un certain âge dans la la nourriture ça fait souvent le sort ce truc là des trucs chimiques dans la nourriture ouais ça c'est pas une nouveauté bon bah on sait de qui ça vient les forums des dévots je le dis de cette façon là exprès je sais exactement comment le forum savent et s'appelle bien donc attention la nourriture et pourquoi est ce que ça sort au mois de mai 1 je sais pas il ya un blanc qui intervient dont des bonnes nouvelles alors des bonnes nouvelles alors peut-être qu'on va trouver justement des trucs dans la nourriture parce que j'ai des bonnes nouvelles donc il peut y avoir un effectivement peut-être un scandale ou des informations qui vont être donnée ah tiens extraterrestre qu'est ce qu'il ya de faire là cela je ne sais pas bon voilà mettre un peu à part où on est on est sous surveillance on est sous surveillance effectivement on va dire extérieur parce que j'aime pas qu'elle extra terrestre mais il ya une surveillance bon là ils attendent de non je vais laisser le thème le thème c'est pas le sujet mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup beaucoup d'objets volants n'ont identifié les dernières années donc il ya bien une surveillance en ouais qui n'est pas que humaine bon en tout cas ils sont là alors ils sont pas aussi gentils le boomerang pour l'instant il n'y a rien de transcendant ok les activistes le sport ouais où ça bouge éventuellement les forces de l'ordre bon avec d'accord donc il va y avoir du sport alors moi ça fait penser à des projets qu'ils que l'on lance un bas oui je sors un petit peu de la carte quand même des projets qu'ils qu'on lance oui vous avez ici les matraques la justice activiste en peut-être les manifestants va y avoir des boomerangs donc il va y avoir un échange de coups 1 je te frappe tu me frappe en gros c'est ça donc j'ai peur que bon le mois de mai c'est vrai qu'on est déjà le 4 j'allais dire j'ai peur que le mois de mai au niveau des manifestations soit pas très très bon alors j'ai entendu dire que la prochaine manif c'était le 6 6 comme c'est bizarre au niveau de la date n'est pas mais c'est peu qu'il y en ait encore d'autres au mois de mai et que l'appareil et des arrestations il y en a eu un d'ailleurs le premier il y en a eu beaucoup des pauvres gens qui n'avaient rien fait et à ce que je te mets en garde à vue bah ouais normalement là la cause de la constitution donne le droit de manifester mais non c'est interdit maintenant ils ont toujours pas compris on n'est plus en démocratie exode migration alors ça ça peut être des gens qui viennent justement pour manifester je vais plutôt comme ça moi ouais voiture vitesse bon il va y avoir des regroupements des regroupements pour pour ce pour manifester je pense mais ça va pas bien se passer puisque j'ai arrestation force de l'ordre voilà chaos combat toute façon en plus je vous avais dit aussi il y a déjà pas mal de temps que les manifestations ne l'amènerait à rien je me souviens très bien de cette carte là il y avait la carte de la stérilité après j'ai les manifestations ça verra rien ça doit être d'ailleurs une des vidéos qui s'appelle manifestation quelle suite ou un truc comme ça c'est pas la solution la solution c'est vraiment de se relier entre nous c'est ça la solution il faut communiquer il faut donner des informations échanger des informations par rapport à ce qui sort à ce qui se passe ce qui est caché et aussi donner des idées des solutions individuelles c'est tout là c'est tout c'est pas mal parce que les manifestations c'est un piège c'est un piège bon ce qu'ils nous veulent cela on va les regarder quand même ils veulent ils veulent le code carré mais je dis que ce n'est pas nos copains ils veulent le code carré alors transport public j'ai pas de carte de soucoupe alors victoire célébration bah oui pour l'instant effectivement les reptiliens je sais que j'ai une carte des reptiliens même on va considérer qu'ils en font partie pour l'instant leur projet continue d'avancer victoire célébration vous saviez que en suisse il ya déjà ça partout pour pour payer il est partout et vous ne pouvez pas payer sans avoir ça bon bref donc 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 pour l'instant oui pour l'instant effectivement ils ont ils ont la victoire bon j'ai rien de spécial apparemment on va demander quand même s'il peut y avoir un événement important sur le mois de mai il y en a un qui devrait ressortir ce qu'il va y avoir un truc important sur le mois de mai alors des questions de justice a par rapport à la retraite dans la corée du nord vous passez à faire leur mal enlever je voulais pas les pays moi la crise et l'inflation oui d'accord mais par rapport à la retraite il va y avoir des décisions par rapport à la retraite on va laisser ça comme ça la crise d'inflation bas c'est que sûr que ça continue dans les grandes villes bon bah ça pas que partout en fait on est un espoir de libération ouais un espoir de libération comment j'ai lâché les chaînes truc là la pollution bon ça nous apprend rien là ok il n'y a rien rien de spécial moi je vais poser la question par rapport à la pub de marseille c'est pas sorti ce n'est pas sorti on va demander avec celui là ce n'est pas sorti est-ce qu'on va avoir des nouvelles j'ai des cartes qui sont là bas pardon j'allais y rechercher comme est-ce que on va avoir des nouvelles de l'olympique de marseille puisque il y a il y a au mois de mai je sais plus quand effectivement une réunion des états membres il doit être autour de 200 pas loin je vous ai fait une vidéo là dessus vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo évidemment mais je vous conseille de regarder ce qui se passe actuellement au niveau de l'olympique de marseille c'est là où il ya le projecteur qui est mis sur les manifs alors qu'il faut regarder tu que du côté de l'olympique de marseille c'est par là qu'il faut regarder c'est très 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 important ce qui se passe et si ça passe je suis pas sûr qu'on nous le dise bon alors le fameux projet le mois de mai tristesse contrariété union par rapport à une union des sévices une dépendance ouais c'est un peu de ça donc une union qui va faire des contrariétés il faut surtout pas que le truc qui passe un sinon on est mal sinon on n'aura plus droit d'éviter la pic pic vous pourrez dire non vous serez traîné de force en prison ou alors avec des amendes mais roublante c'est vraiment c'est vraiment problématique moi ça m'embête cette histoire alors défense protection ouais on doit sa tromperie évidemment vol pas tromperie non mais dissimulation quoi plutôt oui bonheur repos pause oui alors il doit y avoir effectivement trois rendez vous par rapport à l'olympique de marseille le premier rendez vous sont mais il y en a un je crois en juillet il devrait y avoir un autre en début 2024 de mémoire donc des trois rendez vous j'ai essayé de vous retrouver des infos à ce niveau là devrait justement aboutir ou non à la prise de contrôle de l'olympique de marseille de la santé sur le monde c'est pour ça que c'est tellement important si vous ne saviez pas je vous le dis c'est à dire qu'en cas de nouvelle plan d'émis et bien ce c'est c'est l'olympique de marseille qui prendrait la décision la politique sanitaire et s'ils disent tous pique piqué et bien faudra le faire et les états n'auront rien à dire c'est ça qu'en fait il prépare un bachard comme c'est curieux oui ça c'est justement le poison voyez c'est on est bien dans le thème donc prémonition mais oui effectivement le jeu me dit oui 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 m'a dit ta petite boule de cristal là elle te elle te elle te donne la vérité puisque on nous ça ressemble à une chose souris on nous prépare un truc pour nous dépouiller de notre liberté là voyez la perte attention ici alors il ya un nom il ya coeur brisé alors non par rapport à quoi est ce que le nom il est pour nous est ce que le nom il est pour eux je suis en train de vérifier le nom parce que j'ai quand même une occasion et un nom alors est ce que ça va être pas donc refuser cette histoire ce serait quand même une chance ce serait quand même une chance il ya une discorde bon je pense que la première lors de la première réunion il va il ne regardera il n'y aura pas un consensus voilà il n'y aura pas de consensus et du coup ça va stopper le projet en tout cas je croise les doigts je pense un mais n'oublions pas qu'on a deux autres après il y en a une en juillet et une en janvier de jeudi de mémoire d'accord mais j'ai l'impression que le truc qui passera pas non on va demander est ce que c'est une bonne chose pour nous qui a un nom j'ai la toile d'araignée quand même donc ça veut dire qu'en fait dans un premier temps il peut y avoir des contestations mais que on n'est quand même pas sorti de l'auberge puisque voyez là l'araignée tisse sa toile or ça met du temps à elle met du temps pour attraper les proies donc s'il peut quand même y avoir des gens qui ne sont pas d'accord ou qu'ils discutent qui bloque le projet qui serait donc en pause donc du fait justement de discorde n'arriveront pas à accorder leur violon mais c'est pas fini c'est pas fini changement ouais voyez dans un premier temps mon avis on peut y échapper là cette année c'est pas le maintenant que je le vois le vivien le truc là le truc vénéneux là le poison c'est pas maintenant que je vois c'est pas cette année pour moi 2023 c'est encore une année où bon on s'en sort qu'un cas c'est une année de résistance donc vous avez ici un calme une 13 ans donc c'est pas là maintenant que les choses devraient s'envenimer mais le jeu me dit aussi attention il peut y avoir une évolution et là on a un avertissement alors quelqu'un qui va intervenir par la suite qui n'est pas encore là parce que pour moi j'ai une chaise vide alors je sais que c'est les apparences j'ai bien compris la carte mais il y a quelqu'un qui va faire bouger les choses par la suite qui risque de ne pas vouloir notre bien qui risque de vouloir nous faire du mal ouais 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 pardon quelqu'un qui va chercher des soutiens là donc attention parce que est ce que le projet finira par passer on peut demander ils veulent vraiment le faire passer ils veulent vraiment 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 le faire passer mais est ce qu'il passera alors j'ai quand même un truc de loi avec une prison bon donc ça veut dire que 2023 on y échappe à mon avis mais faudra faire attention éventuellement sur 2024 ce sera là la dernière partie valait la dernière réunion si j'ai bien compris un ou là à tout seul parce que j'ai la loi avec la prison ok où ça se trouve sera peut-être le deuxième rendez vous allez savoir qu'est ce qui ferait que les gens changeraient d'avis un coup de balai de quelque chose à ils vont essayer de faire oublier ce qui s'est passé un ouais absolution pardon aïe 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 bon étant donné que les gens ont une mémoire de poisson rouge c'est possible que leur truc qui passe quand même parce que les gens vont oublier bon ok on va arrêter là ça sert à rien que je vous embête davantage avec ça mais n'oubliez pas d'aller toujours regarder de ce côté là de ce fameux projet dont virginie joron parle prévient averti et elle se bat contre ok ils font pas laisser ils vont pas lâcher prise tout de suite voilà je vais aller vous faire un petit tirage sur calendula en tout cas je vous dis à bientôt et je vous ferai vraiment un live mais dans ces cas là faudra vraiment que je sois vraiment guéri à 100% parce que sinon c'est pas très agréable si vous m'entendez toussé voilà je vous dis à bientôt au revoir et Sous-titrage ST' 501